Voila je prépare ma charte pour le taxi Attends je rêve, y'a quelqu'un sur notre parking là ? Ah non j'ai eu peur Y'en a un à notre gauche En fait c'est nous qui est affiché sur le même parking que nous, c'est pour ça que j'ai mal vu Y'a toi et moi en même temps Moi j'ai deux trucs, j'ai DEPOP et EWG805 Tu vois ça où exactement ? Sur ma gauche là en tournant la tête à gauche Et y'en a un autre ECS Attends mais tu vois quoi en fait ? J'ai eu de ça que je pige pas Je vois des lettres jaunes Ah oui des labels c'est ça des autocollants Tu vas dans plug-in Oh mais ça me gêne pas hein Si tu veux les enlever c'est dans plug-in et swift bus et tu cliques Show hide aircraft label D'accord Moi je les enlève tout le temps parce que j'aime bien ne rien voir Et ma fille est qu'à mes yeux Ok Ok on peut du coup, je vais appeler la tour Donc on va passer sur leur fréquence Tu as mis 119,9 ? Allez voilà, ok donc on passe dessus Je fais un mic check et tu vas me dire si tu m'entends dans le jeu et si la tour répond D'accord ? Oui Frankfurt Tower, this is friend post 510 at gate 1, alpha 1,7 Mic check please Ça va pas marcher, tu m'as entendu parler ou pas ? J'étais entendu parler mais sur TS Ah mais pas dans le jeu, ok Et pas dans le jeu Parce qu'on est pas sur la bonne radio Tu vois les mecs sélecteurs ? Dans le pédestal, tu le vois ? Ouais Alors, tout en dessous il est marqué, on est sur PA En fait on doit être ici Et là J'ai mis VHF1 et VHF2 Là j'ai parlé aux passagers en fait Attends, c'était où ça ? Tout en bas dans le pédestal Là où tu sélectionnes les radios tu vois Regarde, là je clique des trucs tout en bas tu vois Ouais, je vois, je vois, je vois Là ils étaient ici en fait sur PA pour Public Announcement Et du coup j'ai parlé aux passagers D'accord Il faut qu'il y ait VHF1 et VHF2 Et là du coup on va pouvoir parler Ok Allez, je réessaye Euh... Cangnung Tower... Cangnung Tower, sorry Frankfurt Tower, this is French post 511 at gate 1,7 Mic check please Tu m'as entendu radio ou pas ? Euh... Je t'ai pas entendu radio et toi t'es pas réglé radio, t'es toujours à 126,55 de l'autre côté Attends... Euh... À gauche il est bien 119,9 dans l'arrêt d'une gauche ? La mienne... De mon côté à gauche en VHF j'ai 119,9 Ouais bah voilà, c'est ça qu'on utilise pour parler, l'autre on s'en fout, c'est la mienne ça 2H45, welcome to Frankfurt, taxi via Mike, Mike14, cross runway 25 center, hold short of Lima Tu les entends causer là ? Je les entends causer là ? Je les entends causer Ok, je refais un check Mike du coup Frankfurt Tower, this is French post 511, mic check Et toi tu m'entends pas dans le jeu là, en double ? Non je t'entends pas dans la radio comme... De mon côté il dit toujours qu'on est sur... Attends... Je pige pas, je regarde... Bizarre que... Ah d'accord, ok Taxi via Mike... Mike14, cross runway 25, hold short of Lima Is that right ? Je... Comment dire ? Avec l'ancienne... dans Fleshmulator... Ah putain, il costale mon temps Elle change de radio En gros, ce qui s'est passé c'est que j'avais mis VHF2 et VHF1, tu vois ? Normalement tu fais ça, parce qu'en vrai il y a deux radios, il y en a une pour toi et une pour moi dans les oreillettes Sauf que dans le CIMU il prend qu'une seule radio Et du coup il a pris le dernier clic qui était VHF2 Du coup je parlais en VHF2 qui était 126.55 Voilà, tout simplement D'accord, ok Du coup le dernier clic va passer sur Victor1, voilà Et du coup je transmets bien 119.9 Et je réessaie encore une fois Frankfurt Award, this is French Post 5.11, mic check Fréche , texte de la CIMU On ne va pas croire, on est d'accord, tu m'entends au radio Affirmes Ok C'est parti ! Frankfurt Tower, c'est French Post 5.11, à la gate Alpha 1.7, mic check ! Il ne va pas m'ignorer le batter là ! On a les lights et tout ! Quelles lights ? Ah oui, j'ai mis les nav lights pour dire qu'on est dans l'avion. Attends, attends, attends. J'entends plus personne, là. Tu sais pourquoi ? On n'a vraiment pas réveillé, mec. Regarde la VHF1 et dis-moi quelle fréquence est allumée maintenant. Bah, moi j'ai 119.9. Ouais, mais on n'est pas dessus, on est sur l'autre. La lumière jaune est allumée sur 126.55. Allez hop, on passe sur l'autre. Tu as vu ? Ah bah oui, de ton côté, la tienne elle est sur VHF2. Pas la mienne, la tienne, de ton côté à gauche. Regarde là, je change la lumière, tu vois. Ah bah non, je ne vois pas, justement. Ta radio à gauche, tu vois, il y a 119.9, avec la lumière jaune au-dessus. Oui. Voilà, elle était l'autre côté, sur 126.55. Oh la la, ça me déconneille. Voilà, et tu sais pourquoi ? Parce que je venais de changer la radio pour pouvoir te parler, et j'ai oublié de repasser dessus. Ah là là, on n'est vraiment pas réveillés, hein. Voilà, et là du coup on entend. Speedbird 28, Frankfurt Tower, Gude, confirm, able for visual swing over runway 25 center. Allez, je vais faire un mic check une dernière fois. Ah, you want us to switch to 25 center, uh, speedbird 28. Yeah, are you able ? Uh, standby. J'attends qu'il finit causé. Frankfurt Tower, this is French Post, 5.11, mic check please. Uh, radio 5 and standby please. Thank you. OURA ! OURA ! Ça pourrait dire quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit 5.5 pour dire radio 5.5. Clear to land. Oh, we just walked over the 25 center, is that okay ? Speedbird 28. On a juste un quart d'heure de retard, mais c'est pas grave. Yeah, speedbird 28, that's okay as well. Wynn, um, cleared, visual approach runway 25 center. And in case of missed approach, climb 5000 feet on runway heading. Ok, doke. Clear to land 25 center on Mr. Borg climb 5000. Just aller écouter Latisse, une dernière fois. Speedbird 28, Wynn, 180 degrees, 90 knots, runway 25 center, cleared to land. On a juste un quart d'heure, everybody. Freeze. Oh that's it, I don't want to get here. To exit 45, taxi to stand Victor, 114 via Lima. All right. Taxi... Few clouds at 300 feet, road at 400 feet, 400 feet. To listen to Wisconsin, if nothing changed. Temperature 11. Ah elle a changé, on est passé à X-Ray maintenant tu vois. Allez, je fais le request... Euh pardon ? C'était Whisky avant c'est ça ? Ouais, elle a été mise à jour vu que la météo a changé, elle est devenue X-Ray. On arrive à la fin de l'alphabet d'ailleurs. Alors, tiens, dernier truc. Voilà, la météo d'ailleurs dont on attendait. Frankfurt, à l'heure, c'est French Post 5-11, à la gate Alpha 1-7. Request AFR Clements à Marseille. French Post 5-11 Alpha, vous avez besoin d'un haut-flat de l'avance. Vous préférez 3-5-0 ou 3-7-0 ? 3-7-0, ça va bien. ... French Post 5-11, roger. French Post 5-11, roger. Aneki Knight, Lima. Climb 4000 feet. Squawk 2-1-1-7. Correct. Speedbird 28, welcome to Frankfurt, taxi to gate Delta 5 via Lima, November 3, November. ... 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 coupe la pu et on peut couper le dom light et voilà tiens d'aimer un truc qui cloche voilà on verra mieux ok on fume bon ça on fume en fume bleu c'est la patrouille de france à tu veux dire derrière il crache l'eau en fait c'est pour ça il a plu qu'est en fait cycling découverne tire le manche à fond ok pousser le manche à fond recentre le parfait full left full right et center pas de gauche voilà pas de droite et c'est bon ok le pushback a fini va maintenant aller à droite il nous fera signe on va pouvoir taxier je sors cinq crans de volée enfin non cinq ans le cran sur cinq degrés voilà on peut sortir le taxi light et je demande le taxi franckford tower this is fresh post 5 11 requesting taxi to de l'actif french post 5 1 1 taxi to holding point runway 1 8 via november 5 november copy taxi to runway 1 8 via november 5 november ok le pushback est fini tu peux lâcher les freins et taxi et c'est devant nous je vais déjà mettre l'aft et gaz marche pas ainsi si ah putain c'est chez moi que ça merde je sais pourquoi j'ai x8 pc qui fait chier la donne tant que ça marche chez toi c'est tout ce que je veux savoir heureusement que c'est pas m'occuper là tout à l'heure voilà bouge un peu les gaz ouais cool c'est réglé chez moi pfou car il s'est pas tout stylé quand même d'avoir les radios ah c'est le top on s'y croit vraiment ok donc je crois que c'est ici qu'il faut tourner à droite je regarde là je vois rien ça bouge trop non content c'est 5 november c'est ici à droite maintenant à droite voilà pas trop vite en route bien cinq dix noeuds avant de tourner encore à droite encore à droite là où elle longe le bâtiment en fait à notre droite voilà c'est par là voilà et c'est jusqu'au bout maintenant c'est la piste alors tu as ta vitesse solde en ta nd c'est affiché en haut à droite tu le vois gs gs combien gs 16 17 dans la la navigation display l'écran d'en bas là où tu as ton plan de vol et tout ça s'appelle l'a nd pour navigation display ou gs voilà devant nous on a un american airlines un quoi ça un 787 on dirait ouais on dévoit les moteurs pourrait s'en assurer ouais devant nous tu vois pas un avion donc pas au taxi mais au parking là juste devant la lune devant la lune n'a pas la lune devant toi là qui descend à non après ces nuages pourtant dans chemin en gros il ya un lampadaire à gauche là devant nous et il ya un avion derrière un putain oui je n'ai pas vu la lune on tu veux la lune et les grosses comme notre cul et là à gauche il y a un avion là tu vois pas un avion à gauche là ouais ouais après c'est un 787 ça on dirait le dreamliner ouais c'est ça on le voit avec les moteurs qui sont entelés à l'arrière tu vois ah oui ah peut-être bien ouais ouais c'est ça parce que je mets et puis les ailes les ailes trahissent quand c'est pas un 767 c'est et les ailes c'est beaucoup plus haut fait gaffe tu vas un peu trop à gauche reviens droite voilà je regardais les avions les étés les uns sur les autres ah bon les uns sur les autres en a plusieurs hommes cela sur l'autre et ils étaient deux je pense je pense que quand on a plusieurs en double en fait parce que moi j'ai pas ça moi et j'en ai qu'un seul à chaque fois rien notre position est stylé ouais c'est qu'on est bon on est tout ça va jusqu'au bout ça fait plaisir d'entendre sur vatici mais puis surtout en multi crew là c'est d'autant plus kiffant allez surtout que moi c'est une première en multi coup sûr va être assez vrai c'est ton premier vol bad sim ton premier vol en multi crew tout en un coup là c'est ça tiens j'ai pas fait le test master caution et on a une erreur et conditionné forcément les packs trip presse est maintenant c'est bon j'ai oublié de faire le trip reset prend ici à gauche voilà tu l'entends d'aller à l'air conditionné ah oui je l'entends on a un autre à l'ont british air west devant nous à 747 à droite je vais activer x environ pour le vol d'accord c'est du lufthansa d'américaine airlines il n'est pas il n'apparaît pas je n'ai pas d'avion je n'ai pas de 380 je n'ai qu'un seul avion c'est british air d'accord on c'est du lufthansa d'américaine airlines mais à gauche là où tout droit à tout droit jusqu'au bout tu t'arrêtes avant la piste il est à l'heure à la point d'arrêt de la piste tout debout d'accord d'accord french post 5 1 1 wind 1 8 7 degrees 9 o'clock 31 a clear to take off copier clear to take off french post 5 10 i copy the winds mais il nous autorise à décoller donc tu peux directement t'engager y aller ok donc c'est encore tout droit je vais déjà mettre les dents des glides sur un arbre ça pleut voilà ralenti pas trop fort on sait jamais voilà et je pénètre la piste transpondeur sur un je balance les chronos et tu me dis quand je mets le toga ok reçu c'est quand tu veux ok 3 2 1 et top speedlifes en eux v1 rotate on rotate voilà tire le nez à 15 degrés 15 degrés tire encore 15 degrés là on est à 5 allez 10 tire encore 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 jusqu'à la barre horizontale et voilà train rentré je rentre et landing light françois 511 contact langenräder on 127.725 have a good flight bye bye 127.275 françois 510 127.725 27.725 françois 510 tu peux lâcher le gaz j'ai mis le BA tu peux lâcher le gaz j'ai mis le BA ok les gaz sont lâchés on est passé sur le départ là on est passé sur le départ là est-ce que c'est parce que mon trottel est encore en choux ou pas ? ah non tu sais quoi on va passer en flight level change voilà voilà c'est bon ça s'est arrêté centre, c'est ce flush changement 6 françois 511 sfx 511 out of françois à 2100 pour 4500 françois 511 cran gu� raltard éventue reflante clignant 370 fenêtro lunar radar Vaccine 921 level 350 f탁 nan On doit avoir une descente croquée quelque part, pour que le PA ne puisse pas s'enclencher. Oui, et puis... On baisse le nez à maquette plus 5. On risque le nez à maquette plus 5, s'il te plaît, on risque de décrocher là. Ok, forward 9-4-1-6. 9-4-1-2, proceed direct, El Zilditz, Echo, Romeo, Sierra, India, Lima. Allez, proceed direct, forward 9-4-1-6. Tu vois ta VVI, on descend à 1000 pieds, tire le nez à maquette plus 10 là. Voilà, comme ça, merci. Lufthansa 9-999, descend, flight level 8-0. Down to 8-0, Lufthansa 9-9. Je vais couper le PA. Je remets le FH chez moi. Lufthansa 9-9, proceed direct, gram-op, Romeo, Alpha, Mike, Oscar, Bravo. Donc là, c'est bon, c'est l'ordi qu'elle compresse. Normalement, on verra s'il va tourner à droite. Mais je ne sais pas, je ne crois pas. Là, tout est en vert, je crois. Donc VNAV, LNAV et CMD B, c'est ça ? Ah, il va virer à droite normalement maintenant. Regarde, virage droite, s'il te plaît. Ouais, virage droite, zerkote. Bon, ben, on est bon. Super. Bon, j'ai les loupiottes qui merdent de mon côté, comme s'il y avait des problèmes de courant. Les loupiottes. Ouais, c'est sans doute avec l'ADONIX environ que ça fait ça. L'éclairage cockpit, je veux dire. Ah oui, oui, oui. Mais bon, il n'y a pas de problème, on est parti, le PA fonctionne. Alors, si tu veux, tu peux augmenter ta portée... Comment dire ? La portée radar, là, comme ça. Lufthansa 9-9. Descente altitude 4000 feet, QNH 10000, 1000. Descente altitude 4000 feet, QNH 10000. Lufthansa 9-9. Ouais, t'as la météo, là, tu vois, en vert, dans ton écran à toi. Ouais, mais t'as fait ça comment, du coup ? Ouais. Ok, 7000 feet, on peut remettre le barreau à 10-13. Le barreau à 10-13. Le barreau à 10-13. Et 10-13 affiché. Parfait. Pour l'instant, c'est un vol où tout se passe bien, j'aime bien. On n'a pas de trafic dans le TICAS, c'est dommage. Je sais, j'aurais espéré. Par contre, on a... En extérieur, on a encore des lights ? Non ? Oui, on est... Ah, on vient de passer 10 000 feet, voilà. Hop, maintenant on peut les éteindre. Ok. Donc c'est à 10 000 feet qu'il faut les éteindre. Ouais, à 10 000 feet, tu coupes les landing lights. Et du coup, on est autorisé à grimper à vitesse de croisière, là. Donc là, on va monter à 290, jusqu'à tu atteins ta vitesse Mach, et là, là, tu gardes ta vitesse Mach, qui va être Mach 0.74 pour le vol. Donc c'est en dessous de notre vitesse, là, on est à Mach 0.52, tu vois, ça monte. Mach 0.523, Mach 0.524, tu les vois ? Ouais, ouais, je vois. Voilà. On a une belle lune à droite. Ouais, j'ai pas de visu dessus. T'as peut-être une météo qui n'est pas la même que la mienne, non ? Je vais voir ce que ça donne en vue. LF1921, please expedite your descent. Langdon radar, Aeroflot 2606, we need to make a left turn deviation for weather of heading 187. Aeroflot 2606, deviation is approved. Please report back on course. OK, making a left turn heading 187. We'll report back on course. Aeroflot 2606. LF1921, radar, good evening. LF1921, 8349. We'll be followed. 340. LF1921, 8349, Langdon radar. Hello, identified. Descent flight level 110. LF1921, LF1921, 8349. Send flight level 110. LF1921, 8349. Send flight level 110. LF1921, 8349. Tiens, dis-moi, tu peux ouvrir ta fenêtre Smart Co-Pilot ? Oui Tu vas dans les paramètres Oui Ensuite, la toute en bas, Sink Option Oui Mais tu décoches Enhanced Slavenous Nest, le tout dernier Il est décoché déjà Ok, et alors Sink Weather, le deuxième, le aussi Tu veux que je le décoche ? Oui C'est décoché Merci bien Avec plaisir C'est-à-dire que comme j'utilise X-Enviro, il me donne une autre météo Et comme c'est toi le host, il m'envoie ta météo en fait Alors du coup j'ai deux météo en même temps Ah oui, oui, parti Je vais essayer un truc, attention, je vais renvoyer le PA chez toi Je vais essayer un truc, attention, je vais renvoyer le PA chez toi Bon, je vais le garder de mon côté Alors j'ai une idée Voilà, le PA elle est chez toi maintenant Lufthansa 912, descend, flight level 80, please expedite Si tu changeais la décision 8, ce serait de ton côté qu'il faudrait le faire pour que l'avion le prenne en compte maintenant Et comme on le sait, tout à gauche d'une CP, là en-dessous de la course 027 J'ai un petit truc orange, je vais te marquer MA, tu vois Attends, attends, tu vois trop vite Donc le panneau devant toi, pour l'autopilote, tout à gauche, là où il y a le bouton N1 Sur l'autopilote, donc en face Oui Il y a L1, effectivement Juste à gauche, tu as un switch qui est vers le haut, la FD Oui Et au-dessus de ça, tu as la lumière MA qui est allumée Oui Et bien ça, ça veut dire que c'est le PA du commandant à gauche qui est pris en compte Donc si tu regardes dans ton pédestal, tu vois, on a tout en doublée, d'accord, les radios, tout ça, la nav et tout Oui Si c'était la lumière comme maintenant qui est allumée chez toi, ce serait à toi de mettre l'ILS Et si c'était chez moi, ce serait de mon côté que je vais mettre l'ILS à moi D'accord Voilà, pour que ce soit pris en compte dans l'autopilote Ok, et l'ILS tu le mets sur le pédestal ? C'est ça, c'est ça Ok Et... Pardon ? On va raconter en ISRA parce que je ne sais pas comment le mettre en place Ah bah tu verras, c'est tout simple, on va le faire pour nous Il va nous amener en position, mais c'est à nous de mettre la bonne fréquence Mais lui, la trajectoire fait en sorte qu'il est déjà presque dans la trajectoire d'ILS C'est pris en compte dans le plan de vol, dans le routing Oui, oui Ça fait partie de ta star, etc Et l'ILS du coup, c'est juste pour s'assurer que tu fais ça bien et que tu es bien sur la bonne pente Et surtout parce que tu ne fais pas ça à la louche au visuel Ok Allez, on est bientôt à 24000 pieds, ça monte vite Lufthansa, 999, contact Nautaua, 119, 999, goodbye Ah, j'adore ces radios, quand même 119, 999, Lufthansa, 999, take for service Tu vois, c'est pour ça que j'adore les allemands dans votre team J'ai fait deux erreurs La première, quand j'ai demandé la clairance, j'ai oublié de dire qu'on a vu l'information X-Ray Il nous l'a rappelé Ah oui, c'est vrai Et la deuxième, au taxi, j'ai oublié de dire qui on était J'ai juste dit ok, reddit au taxi, bah il est bien chouette là Et j'ai oublié de dire qui on était Et il y avait un autre truc, un autre truc Voilà, j'ai oublié le truc, si tu étais en Angleterre ou en France Et tu aurais fait la remarque et tu aurais mis un bille toi dessus T'as oublié de dire ça, tu dois dire ça, fais comme ça Ah ouais Et là, c'est vrai qu'ils se sont abstenus, ils n'ont rien dit Ah non mais voilà, le but c'est un hobby C'est pour s'amuser, c'est pas le but de faire à 100% le délire sans aucune faute, tu vois Non, c'est sûr, c'est sûr Après c'est bien d'avoir des rappels, tu vois C'est toujours pareil, l'art et la manière de le dire Ouais ouais, bah là il nous a fait le rappel, hein Mais gentiment Absolument Il m'en rappelle, je sais plus c'était quel vol J'avais pas le droit de taxier tant que j'avais pas dit le... Merde, l'information Pas le nom de l'information Et je m'en suis rendu compte que bien après, tu vois Et le pire c'est que j'ai noté, hein Quand j'étais en train d'écrire dans le bloc-notes, dans la TIS J'arrêtais pas de me dire information whisky, information whisky Et c'est tout ce que j'oublie de dire information whisky Et c'est celle qui a changé au pire après Ouais, elle est devenue X-ray à la fin Ouais Aeroflot 2606 Après votre déviation, proceed direct à Alden intersection C'est ça Oscar Lima Bravo Echo November Ok, après notre déviation, proceed Alden Pour Aeroflot 2606 Je crois que nous allons y aller maintenant Aeroflot 2606, merci Alden 9921, turn right heading 220, cleared ILS Approach, runway 25L Alden 9921, turn right heading 220, cleared ILS Approach, runway 25L Alden 9921, turn right heading 220, cleared ILS Approach, runway 25L Alden 9921, turn right heading 220, cleared ILS Approach, runway 25L Alden 9921, turn right heading 220, cleared ILS Approach, runway 25L T importance Alden 9921, cleared ILS Approach, runway 25L, cleared ILS Approach, runway 35L, runway 25L, 뭔 ーー Notre contrôle il est long, il va jusqu'en Autriche. Pardon? Le contrôle, on est encore loin de quitter de cette zone. C'est quoi la zone qu'on a dépassé? Ah non, c'était pas pour nous, ça va. C'est quoi la zone qu'on a dépassé du coup? Zurich, juste à côté de Zurich quand on arrive en France. On va passer un petit peu par la France. D'accord. On va allonger la frontière France-Suisse, et ensuite on arrive à Chambéry. Et à Chambéry là, du coup on est en France. Ok. C'est la radio qui est venu. A3-4-9, descend altitude 4000 feet, QNH 1000. Descend 4000 feet, QNH 1000, A3-4-9. C'est la radio, je crois qu'il merde un peu de mon côté. Tu peux, dans Smart Core, remettre la métaux, s'il te plaît? A3-4-8, descend altitude Zulus. Great, Zulus, merci de la France. C'est bon, merci. French Post, 5-1-1, vous clavez mon espace, à l'Unicom, 122.8, bye bye. 122.8, merci pour le contrôle. France Post, 5-11. J'ai du mal à prononcer FrenchPost ce soir. Tu peux mettre la radio sur 122.8, on quitte la fréquence. 122.8 122.8 affiché, il faut la sélectionner. Lufthansa 902.1, vous avez ouvert l'ILS 25 à gauche. C'est la droite. Voilà, parfait. Là on est libre, il n'y a plus de contrôle pour l'instant. Ok. Donc là si on veut on peut dégager, je déconne. C'est marrant, pourtant le contrôle il va quand même plus loin que ça dans la carte. Enfin bref, c'est bon quand même. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je l'avais déjà envoyé tout à l'heure, ça va ? Non, 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 c'est une toute nouvelle que je viens de mettre là. C'est parti. 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 déconnecté j'ai un message d'erreur là c'est bon tu es reconnecté ah oui je l'ai reconnecté mais le swift c'est bizarre parce que j'ai un message d'erreur mais il dit que je suis cockpit regarde ton statut est-ce que tu es connecté ou pas, est-ce que le truc est passé en mode disconnect le bouton en bas à gauche non non il n'est pas passé en mode il devient disconnect pour pouvoir se déconnecter mais moi j'ai disconnect en vert c'est bon donc tu es toujours connecté ouais ouais c'est ce que j'avais déduit mais j'avais un message d'erreur alors je ne comprenais pas qui disait le contraire justement il est toujours connecté allo ? oui l'autre pour les radios AFV il est toujours connecté ? ah oui il est toujours connecté celui-là ok nickel je l'ai reconnecté qu'à 3 minutes je vais voir du coup si la radio fonctionne toujours chez moi je vais repasser sur l'autre radio ça fait peur ce virage à 30 degrés ouais justement je suis sorti en shift T8 là pour prendre un check une photo évidemment il n'y a personne qui parle en radio ah ben il n'y a plus personne merde on est trop loin pour les éviter à Marseille il n'y a plus personne déjà ? non 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 enfin peut-être Marseille je ne sais pas mais l'autre qui était là où on était tout à l'heure il est parti il est à Marseille voyons voir Marseille il est toujours là l'approche de Marseille 131.22 il s'appelle Guilin c'est un nom rare ça 131.22 oh VACMAP a été mes jours le site a changé de design j'adore je préfère ça et nous du coup on arrive là je vois non ça c'est pas nous nous trompe on est là voilà euh j'ai un soucis je suis pas connecté à toi je crois toi t'es connecté de ton côté les deux programmes sont on c'est ça ? euh j'affirme et ouais parce que j'entends pas la radio comme dans l'autre avion ouais mais là il n'y a plus personne hein il n'y a plus de tours là où on est non non mais quand on parle tous les deux on parle via ATS on parle pas via euh bah oui on va pas parler en radio alors qu'on est techniquement dans le même avion oui oui c'est vrai ah voilà c'est bon dans le radar je te trouve parfait on peut faire un test radio vite fait hein je vais passer sur euh... ben les 122.8 bah j'ai parlé un truc tu me dis quand tu m'entends ok et le snacks check, mic check ouais à 5 sur 5 ok vas-y dis un truc à la radio vite fait Si tu as parlé radio, je n'ai rien entendu. Et de Ouest, tu as rien entendu ? Non. Juste TS, mais pas dans la radio. C'est bizarre. On essaye pour voir ? Et de Ouest ? Ouais, non, il n'y a rien. Je ne t'ai pas entendu. C'est bizarre, ça marche ? Ah, c'est bizarre. Parce qu'apparemment, dans Swift, je suis encore sur le 120d800 en COM1 et en COM2, je suis à 150. Alors que j'ai changé de... j'ai changé de fréquence là. Ça c'est bon. Yo. Yo. On est sur 26, merci, Alex. Yo. Du coup, c'était quoi ? Tu t'as fait un magasin, c'est ça ? Bah, ouais, parce qu'on ne sait jamais qu'il y a une tour et comme on est en train de galérer. Dis-toi qu'il y a déjà deux, c'est chaud, alors trois, puis quatre. Là, les radios, ça marchait. Maintenant, Ouest, ça ne parle plus. Il y a rien à voir, on est à symbole d'en noir. Ouais, c'est bizarre. C'est mieux sur la 126 550 que t'as fait la check tout à l'heure ? Non, 122.8. Ah, parce que là, ils me la reprennent sur la COM2. Ah, ok, bah alors tu sais quoi ? Hop, on passe tous les deux en COM1, voilà. Regarde ce qui cloche, là. Non, là, là, sur... Voilà, réessaye maintenant, en COM1. Un, deux. Bah non, je ne t'entends pas en radio. Bah ouais, parce que je suis toujours sur la COM2 dans le logiciel. Hum, bah tu sais quoi, hop, je passe en COM2 aussi. Voilà, cause un coup. Non, c'est pareil, c'est toujours la COM2 qui s'allume, là. Ouais, bah là, je suis passé en COM2 aussi, donc vas-y, dis quelque chose. Un, deux, un, deux. Je le vois, c'est toujours la COM2. Ouais, mais normal, tu parles en COM2, c'est ça ? Est-ce que la lumière verte s'allume dans le programme, là ? J'ai une lumière orange qui s'allume en COM2. Sur le TX. Attends, et donc TX, c'est pour transmettre. Est-ce qu'il s'allume quand tu n'as plus le bouton pour parler ? Il s'allume en orange sur la COM2. Ok, c'est pas normal, il devrait s'allumer en vert. Passons en VHF1, on va passer en VHF1 comme ça, voilà. Ouais, ça change rien. On va passer dans le vide, peut-être. Tu as disconnect et reconnect sur AFV ? Je vais faire ça. Ouais. Je vais faire ça. Et là, regarde ensuite si, quand tu changes, ça change bien dans AFV également. Là, je me suis déconnecté et reconnecté, ça me fait la même chose. Il ne bouge pas au niveau des radios ? Non, en COM1 j'ai 122 800, COM2 126 55, et c'est toujours la COM2 qui est sélectionnée. Donc TX est en bas et RX est en haut, c'est ça ? Non, j'ai TX et RX partout, mais celui qui s'allume, c'est celui de la COM2. Il s'allume en orange. Attends, ils sont tous les 4 en blanc, c'est ça, ou ils sont en gris grisé ? Alors, celui de la COM1, j'ai un TX en noir et un RX en gris. Et celui de la COM2, il est en gris et le RX est en noir. Attends, fais-moi un screenshot parce que j'ai un peu, disons mal suivi le truc. Ok, je se trompe. Super. Super. C'est parti. Ça va. OK, mais là, c'est parti. Bien. Ça va. C'est parti. C'est bon, tu as fait le screen ? Je l'ai fait mais il n'a pas enregistré. Je reprends le nôtre là. Fais print screen, alt tab, tu reviens dans X-Plane et tu refais encore print screen. Et là il va te le prendre. Ok. Putain il ne l'a pas pris hein. Attends, là tu es dans le jeu, on est d'accord. Je suis dans le jeu, oui. Ok, donc fais un prime écran. Ensuite fais alt tab. Je fais alt F1 en fait. Attends, non, fais pas alt F1. Fais print screen, donc un prime écran, dans le jeu. Ensuite, tu fais alt tab pour aller dans une autre fenêtre. Genre, je ne sais pas moi, Chrome, ton navigateur web. Tu reviens dans X-Plane et là tu refais encore print screen. Et là il va te le prendre. Parce qu'en fait, il te le prend au moment où tu fais alt tab et pas au moment où tu appuies le bouton. Je ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. C'est des instances d'X-Plane qui sont lentes. Ok, écoute, je réessaye. Voilà, donc print screen, alt tab, puis tu reviens dans le jeu avec alt tab. Et là tu fais print screen une deuxième fois. Ça marche ? Non, ça ne marche pas. Attends, j'ai vite fait TeamViewer. On va voir ça. Attends, il faut que je le récupère. Tu récupérais quoi ? Ben non, je viens juste pour voir les radios. Non mais je l'ai changé. Enfin, je l'ai enlevé le TeamViewer. Ils vont me générer un autre code. C'est vrai. Et c'est le même... Et je suis là, j'arrive. Ouais, il est... Euh, j'arrive. Ouais. Eh, évidemment, il y a son d'accord avec la faction. Je suis en train d'assünner ! Vou dire qu' Ma tegen lui, c'estيفOP ? On s' میں haut! имо, il faut partager à lui ! Le monde弁me qu'on se livra,IE ! Il y aENCE ! C'est de lui ! Ce qui connaît, il y a royalty. Does-tu me, s'ils, où tu veux de s'ils ? Fais ALTAB pour avoir le programme devant toi. Voilà, celui-là. Oups. Fais ALTAB pour avoir AFV devant toi. Ah oui, merde, t'es en plein écran aussi, c'est pour ça. Je veux vite passer en fenêtrée. Oups, pardon. Nickel. 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 hiens. Ok, là tu écoutes les deux, du coup. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est réglé. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas compris, les deux en haut sont grisés et les deux en bas sont en noir. Grisés, ça veut dire que c'est ceux-là que tu es sélectionnés, en noir, c'est ceux que tu n'utilises pas. Sélectionnés dans l'avion. Enfin, sélectionnés, le résultat est le même dans le jeu. Mais ceux que tu as sélectionnés, que tu vas utiliser, ce sont ceux-là, puisqu'ils sont allumés. Là, ils sont éteints, tu vois. Regarde, donc là, ça c'est pour sélectionner des radios, pour écouter, et ça c'est pour parler. Donc, je vais écouter, disons, VHF, j'écoute VHF 1, j'écoute VHF 2. Là, je veux parler en VHF 2. Tu vois, c'est ça la différence. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai un petit peu joué avec pour essayer de décoincer. Du coup, on regarde. Et voilà, tu vois, ça marche, regarde. Je vais allumer VHF 2. Et voilà, tu vois, il y a les deux. Le 1 et le 2. Voilà. Du coup, c'est bon, tout fonctionne. Ok. D'accord. Allez, je quitte TeamViewer. Et j'ai entendu des messages radeaux, je me demande si c'est pour nous. Ah non, ce n'est pas nous, c'est des gens qui font des reports position. On est trop loin encore. On est trop loin encore, là, pour 7R. Il n'y a pas de 7R à Marseille, c'est une approche. C'est directement la descente qu'on aura, en fait. D'accord. D'ailleurs, la descente est en 80 nautiques. Ça va, on arrive bientôt. Dis-moi, TRPM sont à combien dans l'avion? Alors... T'as 81.7 ? C'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça aussi entre... Par contre, fais gaffe parce qu'en fait... Fais gaffe parce qu'en fait, tu parles dans la radio, donc tu transmets à tout le monde aux alentours, là. Alors, attends. On met bien deux boutons, là. Un bouton pour parler TS, un autre bouton pour parler radio. Euh... Là, si je prends la 2. La 2 ? Quelle 2 ? La COM 2 ? Ah, limite, on pourrait parler sur une autre radio. Enfin, on parle sur une autre fréquence si on écoute... On écoute sur la... Comment dire ? Voilà, donc là, tu veux parler sur VHF 2, c'est ça ? Du coup, ce qui fait, tu parles en 126.55. C'est ça. Et on écoute sur 122.8. Ok. C'est pas mal aussi, ça. En espérant qu'il n'y a personne sur 126.55, du coup. Ouais. C'est ça. Ouais, donc du coup, oui, il y avait bien... 80... 92.6. Euh, et ça a coupé pendant que tu parlais, ça fait tup 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 tup. Voilà. Ouais, en gros, la question que tu m'avais posée, effectivement, j'étais bien à 90.6 RPM. Et ça aussi, entre 90.6 et 90.8. Ok, parfait. Ou 91.6 et 91. Ok, ok. En tout cas, on est quasi à fond. C'est ça que je voulais savoir, quoi. Là, on est à 90.8. C'est ça. Et euh... En N2, on est à 100, quasi. Ouais. Là, on est quasi à fond parce que tu vois, la throttle, elle est à fond en avant, quoi. Mais après, c'est l'avion qui le gère, ça. C'est un auto-trottel qui est dessus, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est l'auto-trottel qui gère. Ouais, c'était pour être sûr qu'on a la même chose pour voir les mêmes perfs. Parce que ce serait con que toi, t'es à fond. Enfin, pardon, que moi, je suis à fond. Mais que toi, t'es pas la même chose, t'es, disons, mi-gaz, tu vois. Et là, on a un problème. Ouais, non, c'est sûr. Les nuages sont bien éclairés, la lune est au-dessus ou en-dessous ? C'est quoi cette histoire ? Elle est au-dessus, non. À tout à l'heure, au décollage, elle était pourtant à l'horizontale, tu vois, c'est ça qui est étonnant. Ah bah ouais, je la vois à l'horizon, moi. J'ai pas l'habitude de voler dans ce... Enfin, j'ai plus l'habitude de voler dans ce avion, la caméra me perturbe. J'ai l'impression d'être trop bas. Et quand je suis trop haut, j'ai l'impression d'être trop haut. Enfin, quand je suis à peine haut. Je trouve pas une bonne position pour être correctement mis. Ah, moi, ça me faisait ça tout à l'heure sur le... Sur le... Sur le beach. Enfin, là, sur le bord. J'avais du mal à trouver une position. Ouais. Parce que dans le Zeebo, tout est bien. Dans le 732, tout va bien. Et il y a que dans le 733 où je trouve jamais une position correcte, quoi. Alors, c'est l'un de mes préférés. Je vais faire un test, un message. Un message. Tu l'as reçu ? Je l'ai reçu. Ah, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada dans le vent tu as combien ? 261 pour 61 ? 260 pour 62 ok on a un nœud différent c'est pas mal un nœud et un degré c'est pour ça qu'on traîne notre cul on a le vent de face ça va faire une heure et on vole là on va bientôt arriver là 40 nautiques avant la descente c'est quoi le TD là ? c'est ça c'est la descente d'accord allez virage droite dans pas longtemps au moins de 3 nautiques à chaque fois j'oublie un truc et je sais c'est quoi et comme on est à 2% j'oublie en 3% pour 2 le data et du coup on a normalement on va voir les roues de data elles sont allumées parfait ok c'est quoi que tu avais oublié ? dans les waypoints marquer les data pour savoir à quelle heure on passe sur les waypoints on a un VOOC avant de travers et qui pousse pas mal tu vois on est censé être à Mach 0.74 c'est ça ? ouais ça c'est bon mais regarde la déviation de nos trajectoires elle pousse à gauche t'as vu ? au lieu d'aller pile devant nous la rose ou la blanche ? la blanche c'est actuellement ce qu'on fait et la rose c'est la trajectoire prévue ouais d'accord donc on dévie à droite à gauche le vent pousse à gauche puisque la flèche en bas à gauche nous indique qu'elle va à gauche oui donc comment dire le nez pointe au 219 mais actuellement on va pas au 219 on va au 212 213 tu vois d'accord ok ah moi j'aurais pensé que l'avion se forcerait justement à aller au delà de 219 ah non non justement on va justement au 219 pour pouvoir aller au 212 l'avion force le 212 du coup c'est ça alors progress j'ai absolument fait aucun calcul j'ai laissé l'avion voler pour moi bon top up du sun dans 25 nautiques on a un full quantity de 2.9 c'est cool on essaie d'avoir 2.4 à l'arrivée on va vérifier du coup 2.9 moins ouais bah c'est parfait un gros swipe de 45.0 de là dessus c'est bon est-ce que l'horloge elle est synchro je veux dire est-ce que tu as l'heure réelle dans ton jeu ? euh sur habitable il me donne une heure moins de 4 moi il est une heure pile dans habitable dans le jeu et dans le cockpit il est minuit zulu dans l'horloge tout à gauche en bas à gauche tu as ? euh alors l'horloge alors j'ai deux là il est minuit 1 zulu j'ai 23h56 GMT et en dessous j'ai minuit 57 ouais ça c'est le chrono ça fait 57 minutes qu'on vole mais au dessus du coup t'as combien d'heures ? 23h56 ok donc on a... t'as 4 minutes de décalage par rapport à moi marrant et là il vient de passer à 57 et du coup ça vous veut dire qu'on est parti il y a 10 minutes comment c'est à 10 minutes ? bah oui parce qu'on est... on était prévu de partir à 23h30 on a eu 15 minutes de retard c'est l'heure zulu qui est affichée c'est pas l'heure GMT plus 1 oui qu'en Allemagne ils sont GMT plus 1 et... mais pourquoi on a l'heure zulu ? parce que même en France on est GMT plus 1 en Europe ouais mais dans tous les avions tu mets toujours l'heure zulu pour pouvoir ensuite faire le décalage tu comptes jamais l'heure de... comment dire ? quand tu comptes l'heure de départ ou d'arrivée pour les passagers c'est juste pour les passagers mais nous on compte toujours en heure zulu par rapport aux instruments parce que si tu t'amuses à traverser les fuseaux horaires ça va servir à rien parce que tu vas toujours remonter de 1h du coup le truc tu vois ce que je veux dire ? du coup on prend l'heure de référence qui est l'heure zulu qui elle ne change pas comme ça quand à béton tu décolles de New York à 18h zulu tu fais 6h de vol t'arrives à minuit zulu tandis qu'en vrai t'aurais pris 3h de plus parce que entre temps le soleil aurait changé l'ordre tu vois oui d'ailleurs en parlant de l'heure tout le bordel top of descent on est à moins de 10 nautiques allez on descend donc on va voir à combien nous propose 4000 ah bah ça tombe bien on descend direct à 4000 ouais bah il n'y a personne pour nous nomber à combien donc on va le faire nous-mêmes donc friendpost 511 descend à 4000 feet et alors là il va falloir jouer avec les AF pour pas trop overshoot la vitesse en descendant tiens c'est ce qu'on a oublié aussi comme connerie bon c'est du RP mais on a oublié de sortir les ceintures pour les passagers durant tout leur vol ils l'ont gardé ouvert enfin attaché est-ce que je suis avec qu'on a été frenchpost ? avec du courrier ? ah bah il faut attacher le courrier voilà le courrier est fragile le chien il n'a pas mis sa ceinture il a été voilà ah non il l'a mis justement et voilà il va descendre maintenant et voilà on a le profil vertical qui est affiché tu lui as mis une vertical speed ? c'est automatique c'est l'avion qui décide ah c'est parce qu'il est arrivé au top of descent et que c'était directement mis dans son FMS ou est-ce que c'est parce que c'est toi qu'il a sélectionné ? c'est lui qui calcule le meilleur profil de descente et tu peux voir les informations dans la page descent dans le FMC à partir d'ici et donc on doit planer normalement à une vitesse mc276 donc il est en surbrillance, mou et ensuite quand on passera en dessous de la coffin speed ça sera devenu 284 nœuds et alors du coup il faut faire en sorte de planer à 284 nœuds bah on est encore loin donc on a le temps ok mais tout ça c'est des profils pré-calculés c'est pas un truc qui se calcule à la volée tu vois ils ont des charts tout ça pour pré-calculer quoi ouais d'accord les indices de performance voilà par rapport au cost index et tout le bordel là coefficient drag tout plein de trucs techniques que je comprends pas mais là euh... ah oui du coup la throttle elle est revenue en arrière ouais voilà donc il est idle et il se laisse planer jusqu'à la fin tu vois là toi t'es en train de bouger la throttle tu vois mais du coup ça sert à rien puisque c'est le PA qui prend le contrôle eh ouais là il refou du ouais il remet des gaz parce qu'on a trop ralenti tu vois là dans la FD euh le PFD pardon le tiré rose là juste en dessous de 260 nœuds c'est là qu'on devrait être au niveau de la vitesse ouais donc là il remet des gaz du coup pour la rattraper bon bah on va déjà faire le check à l'arrivée donc on va checker le métard alors métard à l'FML donc on a 7 nœuds pour le cap 100 donc on va quand même prendre la 13 c'est cool QNH 10 11 visibilité 4000 il pleut et il y a de la... et merde... de la brume et de la bruine d'accord donc on aura les belles métaux d'arrivée donc on peut déjà anticiper qu'une H10 11 euh... puisqu'il y a quand même quasi personne pour nous contrôler au pire il y aura l'approche mais l'approche euh... on sera déjà... on sera déjà en dessous de la transition altitude pour ça enfin transition de level ok quoi d'autre euh... ah oui maintenant la décision height donc on va dans Avitab toggle tablet airport LFML on va dans... euh... approche UNS Zulu Yankee euh... c'est la 11-1 et du coup le lock c'est 110.3 je vais le mettre pour tout à l'heure ouais c'est 110.3 ouais voilà la course ça va être 133 donc ça c'est dans le MCP tout à gauche de ton côté euh... tout à gauche ouais juste à gauche de la vitesse là dans le MCP là où tu règles... enfin l'autopilote ça s'appelle le MCP et tout à gauche t'as 0.27 c'est la course tu mets 133 0.27 c'est la course voilà en VOR ou en ADF non non tu ne regardes pas au bon endroit là où tu règles altimètre tout ça le cap et tout devant toi le panneau de l'autopilote oui ça s'appelle le MCP alors attends j'enleve Avitab ah oui d'accord je suis en 0.27 voilà c'est le cap de la course donc tu mets 133 voilà donc quand je dis MCP en fait je parle de ce panneau là voilà alors maintenant pour... ok je pensais que tu parlais... pardon ? tu pensais que quoi ? je pensais que tu parlais de... du... espèce de cadran là à côté de mon MFD là... à gauche... à côté de l'air... zoulou je... ah oui non non ça c'est l'ADF... enfin la course ADF ok donc maintenant la decision 8 on en... oh bravo Charlie c'est pareil 218 pour le barreau et 210 pour le radio donc on met 210 dans le pédestal donc ça c'est en dessous de la fréquence NAV tu as le chiffre 200 dans le panneau FIS et tu mets 210 là dedans 210 affiché voilà... parfait et là on est bon et... il faut pas se mettre en... voire ILS bah on est loin d'être encore enfin pas tout de suite mais ce sera pour tout à l'heure quand on sera en finale ouais on va déjà mettre d'ailleurs l'autobreak on est anticipé on est à 2 voilà donc là ils disent Provence Tower 133.1 et là j'avais anticipé tu m'avais donné 131.22 mais c'est peut-être pas la bonne attends de quoi tu parles ? quelle fréquence ? pour qui ? pour Marseille alors je sais plus si c'était pour ILS ou si c'était pour... 110.3 pour ILS 110.3 ? alors pourquoi... 131.22 ça te parle ? 131.22 ça me dit rien du tout ok donc 110.3 je vois nu pas 131.2 d'ailleurs dans la charte en tout cas d'approche il y en a 3 121.43 120.88 et 120.20 on va voir lequel c'est dans la carte 121.43 c'est Provence-en-Presne 121.43 c'est Provence-en-Presne 121.43 c'est Provence-en-Presne ah il y a plus personne merde il est parti dormir sûrement bon bah tant pis on va faire l'autre posée solo donc euh... je vais passer en 122.8 de mon côté ah non ! sinon ça va faire de ton côté aussi en fait bah tu sais quoi on s'annonce pas, il y a quand même personne c'est pas utile du coup ok moi je suis en 122.8 si tu veux ouais bah tu risques de parler dessus du coup euh... ouais bah du coup euh... à droite là j'arrive pas à régler le 121.43 je suis à 125 tu veux régler quoi ? sinon ça passe à 45 tu veux régler quoi en fait ? la fréquence c'est pas 43 c'est 40... c'est 425 en fait comme ça tu veux dire ? ah ! ouais ouais c'est ça 121.4... voilà merde je vais faire trop vite non c'est moins... voilà comme ça enfin là c'est 2120 voilà voilà super et c'est pour qui cette fréquence tu disais ? ah oui euh... bah ça c'est la... ouais ok ouais en fait ça c'est normal notre région est trop vieux en vrai tu as les... comment dire les différentes plages de fréquence qui sont toutes les tranches de 0.25 c'est pour ça qu'hier on fait du coup 42... enfin 42... 425 puis 450 tu vois mais dans les nouvelles radios tu as une différence de 8 kHz du coup tu peux être plus précis encore mais nous notre région est trop vieux pour pouvoir le faire c'est pour ça d'accord c'est passé récemment c'est passé l'année dernière ça va ? ou l'année d'avant ? je sais pas ouais sans doute c'est très récent en tout cas ça va ouais j'ai dans 20 ans du pareil du coup tu as peut-être vu tout à l'heure qu'on était dans le gps avec le baron qui du coup tu es tout moderne il y avait du coup beaucoup plus de coups de molette à faire parce qu'il y avait beaucoup trop de fréquence tu vois possible ouais c'est clair les micro-freeze comme ça ah je crois savoir pourquoi c'est le... merde t'as d'autres OPS qui fait ça le rendu il a du mal avec X-Plane parce que je fais des vues euh... je fais du shift 8 souvent là et est-ce que c'est... ça pouvait... bah ça c'est que chez toi à cause de ça non ça c'est que chez toi ça chez moi ça ne fait rien ça n'a pas d'incidence sur... d'accord bah non c'est que ton côté client que tu fais ça je pensais que c'était comme un peu DCS tu sais quand tu fais une VF2 et qu'il y a du monde sur le 105 ouais mais du coup le multi tu vois là tu as un handshake avec le serveur qui renvoie l'information pour moi tandis que là de ton côté en fait il n'y a pas de serveur on n'est rien on est juste toi et moi et on n'est même pas en serveur on est en pire tout pire du coup les infos que tu envoies c'est que les tiennes du coup il n'y a rien d'autre pour moi d'accord il va se faire un virage là ouais à 30 degrés alors on va peut-être le réduire un peu voilà quoique attends c'est de l'autre côté je me trompe voilà comme ça il va virer un peu plus tôt et plus lentement voilà comme ça c'est bien ah bah voilà on capte le glide déjà à 14 minutes on capte le pied enfin en tout cas on capte un glide mais de qui ? en tout cas c'est bien de 110-30 on capte un glide ? comment tu... regarde dans ton PFD ah bah tu l'as pas mis ? ah oui t'as pas mis la nav c'est 110-30 ici là en dessous de ta radio tu vois voilà 110-30 t'avais laissé 114 points maintenant que c'est mis dans ton horizon artificiel donc le PFD à droite t'as un truc vertical avec le triangle orange rose pardon ah dans la nav là ? ouais en dessous de ta radio tu vois regarde là je bouge la molette 110-30 d'accord voilà donc je mets 110-30 et du coup dans ton PFD tu as à droite verticalement la graduation du glide avec le truc rose qui est apparu en haut pour dire qu'on est encore trop bas ah yes d'accord et alors du coup quand on va se stabiliser à 4000 d'ailleurs tu peux même déjà baisser la distance voilà comme ça donc l'argle de cercle vert ça représente les 4000 pieds estimés là et du coup quand on sera à 4000 pieds on attendra gentiment que le truc rose arrive à l'horizontale pour reprendre la descente sur l'ILS d'accord comment tu as fait pour la range pour baisser la range là ? c'est dans ton pédestal juste en dessous de la nav de nouveau t'as deux molettes c'est la molette de gauche pour changer le mode d'affichage et la molette de droite c'est la distance et d'ailleurs on arrive bientôt 10 000 pieds je vais déjà sortir les les outboards ah j'ai un c'est bon des freeze de partout enfin des stotters pardon voilà ok ça doit ralentir je vais sortir les AF à fond eh ben tu veux pas ? tu peux sortir les AF s'il te plait ? ouais speed break merci on est censé être à 240 nœuds on a trop traîné ah ils sont à fond là les arbrecs ? ils sont à fond ah ouais ils sont à fond en arrière voilà tu peux les rentrer là ok je les rentre ok je les rentre voilà parfait c'est trop noir pour que tu puisses les voir oui et du coup vu qu'on est dehors on peut sortir les landing lights voilà et on capte le lock c'est cool ce qu'on va faire ce qu'on va faire je vais réduire la vitesse de descente hop là maintenant on n'utilise plus la v-nav tu vois je vais ralentir la descente pour que le glide on rattrape le glide comme ça on descend avec le glide et du coup on a putain la pluie mon gars les nuages ça m'a fait peur enfin ça m'a surpris ouais la vache Star Wars ouais t'as vu ça la vitesse lumière j'ai même arrêté la descente du coup on est à combien là ? ouais on est tellement loin on est encore à 40 nautiques de l'arrivée même moins, pardon, 30 nautiques il est bien que j'ai mis un truc 30 nautiques, allez tu sais quoi ? on va même mettre 220 nœuds là histoire de prendre le temps et alors tu vois dans la vitesse t'as une boule verte à 200 nœuds là dans la vitesse une boule verte à 200 nœuds, oui voilà ça c'est le clean glide donc ça veut dire que tu peux planer le plus lentement possible à cette vitesse là donc on va en profiter on va le mettre là voilà je ne veux pas mettre 200 nœuds là bon et puis merde alors maintenant tout ce qu'il faut faire c'est trouver le bon taux de descente pour garder le glide à l'horizontale et jusqu'au posé des roues ? jusqu'au posé des roues ouais donc on va tenter un coup euh euh elle est à 900 p'tits minutes pour voir non euh elle va essayer 1000 plutôt normalement il y a un calcul hein en fait tu prends ta vitesse seule elle est combien ? 200 220 220 x 5 s'il vous plaît ? ça fait du 1200 ça ? ah j'ai dit ça s'il vous plaît mais en fait je fais la calculette ça fait 1100 voilà bah du coup j'en étais pas loin 1000 p'tits minutes tu vois ? allez hop donc 1100 voilà et alors du coup à 1100 p'ts on descend en même temps que le glide il faut faire ça continuellement en réduisant notre vitesse c'est que tu fais ça parce que t'as peur de perdre le glide c'est ça ? non non euh oui enfin c'est pour descendre en même temps que le glide tout simplement d'accord parce qu'on peut pas le perdre là bah là on est dessus hein mais oui mais c'est juste pour vraiment d'être précis tip top tu vois ouais en gros de toute façon on s'en fout si on voit qu'on descend qu'est-ce qu'on fait ? bah on en rajoute un peu si on l'overshoot on le réduit franchement il y a aucune complication là-dedans c'est vraiment juste histoire de planer d'être idle du début à la fin quoi d'accord mais euh attends il y a un truc que je vois là il est en train de faire un virage droite après être arrivé à 2000 pieds la MS ouais bah c'est l'armiste de gas ça tu vois la piste elle est avant elle est à 20 degrés pardon au cercle 20 nautique tu vois ouais voilà 20 nautique à gauche là tu suis le cercle et bah c'est la piste ah oui d'accord alors je vais redire l'affichage voilà je vais me déjà mettre en vori LS hop et hop pour toi aussi comme ça tu vois le truc et du coup tu vois tout en haut à gauche il est marqué DM18.9 on est à 18 nautique là alors du coup tu vois t'as directement tout en haut à gauche IS18 et tu peux voir déjà ta course qu'on a mis à 133 tu as à droite en rose le CDI donc la déviation qui représente techniquement notre trajectoire on est trop à gauche de la piste donc on continue de manière à ce qu'on arrive dans la trajectoire ouais 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 de toute façon là comme il va faire le virage pour nous tout seul franchement il n'y a aucune difficulté là en soit ce qu'on devrait faire c'est cliquer sur lock et attendre que l'avion fasse pour nous ou faire la main voilà là il va commencer à tourner dans pas longtemps on rattrape le CDI tu vois ouais il se rapproche là alors là automatiquement vu que le plan de vol le fait pour nous il va virer à gauche et nous mettre dedans par contre on y voit que dalle ah bah ouais les nuages sont jusqu'à 2000 pieds je crois ou 200 pieds j'ai plus je regarde 1700 pieds maintenant overcast oh lolo ouais voilà il nous met dedans ouais et QNH 10-11 toujours ça n'a pas changé ok là on est en face là là logiquement la piste est droite ça vient de baisser ouais c'est ça c'est devant nous allez maintenant on est à on va ralentir on va déjà sortir les flaps à 10 voilà 4 crans ça ça crée du drag et que ça nous ralentit d'un coup et quand on sera 10 nautique on prend notre vitesse d'approche d'ailleurs on va la mettre j'ai oublié de la faire donc approche RF on va prendre 30 degrés 131 nœuds et ça tu l'intègres où ? dans la page initref dans ton FMC et tu as la page approach tu vois et tu as plusieurs solutions flaps 15, flaps 30, flaps 40 nous va prendre flaps 30 131 nœuds tu vois et du coup je l'ai mis en dessous 30-131 en dessous où ça ? un peu plus bas dans la page regarde ah oui d'accord il fallait que tu la rentres manuellement bah tu cliques hein regarde je clique disons 40 il est mis en bas à gauche et hop et il devient t'as vu ? d'accord tu peux l'écrire mais bon pourquoi ? oh merde il faut descendre d'un coup c'est bon tu vois tu me décochattre hop on descend vite là désolé pas grave t'inquiète je te charrie on réduit la vitesse on est passé sous les 10 nautiques bientôt c'était 140... 131 pardon on peut sortir les AF d'un coup s'il te plait les AF d'un coup merci bien AF sorti comme ça on va pouvoir vite descendre un coup sec et rattraper le glide et du coup hop je mets l'approche et là automatiquement le PR va prendre le relais voilà il a pris le relais on est passé en 1 channel t'as vu ? en jaune juste au-dessus du glide ouais ouais 2500 2500 et on remet 2000 pieds maintenant pour la remise de gaz et si on est pas sûr de se poser on va passer en mode de précision puisqu'on est quand même dans une purée de poids quand on arrive à 5 nautiques on va sortir le train tu peux armé les AF tu peux... non laisse les AF sorti pardon d'accord on en a besoin à 5 nautiques on arrive à 5 nautiques on est à 6 nautiques 6 nautiques point 6 pardon point 7 et la palette de train ah mais oui elle est là ouais allez je la sors déjà on anticipe et je sors les flaps à 30 voilà tu peux rentrer les AF ils sont à 40 là ils sont à 40 non non ils sont à 30 t'es sûr ? ah oui ah oui my bad j'ai déjà rien dit voilà rentre les AF les AF je... voilà parfait et maintenant tu les mets armés donc les armés tu les descends juste tu les soulèves et tu les descends un tout petit peu pour qu'il aille dans le creux du mot armé tu vois c'est bon alors du coup il devrait avoir la mention armé ah ben il est pas mis tiens attends je vais voir si je peux le mettre il est pas mis ? bah si pour moi il est pas armé là là il est armé là il est armé là il est armé ah là je sais pas ce qu'il est attends je vais essayer voilà là il est armé ok là dessus on est bon je sors les turn off les taxi on met également on sait jamais les wings aussi je mets tout comme ça on voit tout engine auto start continues on est à 3 nautiques et je vois toujours pas la piste c'est pas normal t'inquiète t'inquiète ça va arriver d'un coup si on le voit vraiment pas on remet les gaz hein ah non mais là je crois qu'on s'est planté coup non 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 on est bon on est bon on est dans l'ILS t'inquiète on est encore à 1000 pieds au dessus du sol on voit moi t'inquiète ah oui ça y est je la vois tu la vois ? ok 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 moi je vois que là c'est bon elle est juste en face voilà peut-être ça va pas charger ah visuel putain ouais tu vois il faut pas avoir peur faut faire confiance aux instruments ah ouais sans déconner je crois que l'aéroport n'est pas chargé chez moi en fait pas entièrement je vois à gauche les parkings tout ça mais pas de piste voilà il a encore moi aussi c'est venu derrière approach one three left donc si tu veux prendre le contrôle tu me dis et je coupe le pair hein non non mais laisse le faire enfin là ça craint de le prendre bah le pair l'autoland de cet avion faut pas y faire confiance hein le quoi ? l'autoland de cet avion faut pas lui faire confiance hein faut le reprendre à la main quand tu voudras le poser bon bah vas-y on va le poser alors allez vas-y bah je te donne le contrôle t'es prêt ? vas-y voilà voilà t'as le contrôle vas-y mets la throttle sur le AT là en bas droite avance la throttle avance 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 voilà t'as les gaz minimums continue allez pose le je vois la piste elle est pile devant nous tu peux pas dire tu la vois pas ah je la vois on est dessus là on passe vas-y descend 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 on est trop haut 50 50 40 30 rendresse idle 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 et plane maintenant voilà hop pose le nez pose le nez pousse 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 voilà maintenant tu freines euh il y a pas de reverse par quoi ? parce que t'as pas mappé le bouton mais c'est pas grave voilà relâche les freins frein relâché et maintenant tu sors à la prochaine sortie hein tout simplement ok bon moi du coup la scène n'est pas chargée l'OBS a pris toute la mémoire c'est con ah merde allez j'ai une piste toute floue moi toi c'est bon tout est chargé correctement bah écoute bon oui mais après je ne stream pas ouais non mais c'est pour que tu puisses taxier parce que moi je veux rien ah oui il y avait une sortie à gauche je crois non ? ah putain c'est à gauche qu'il fallait sortir ah oui on mais pourquoi on est arrivés ? eh oui mais oui on est sur la 13 on est pas sur la 31 on est sur la 13 je prends à gauche tu prends à gauche au prochain oui mets un coup de miguel si tu reviens idle tout de suite voilà idle c'est pour rentrer les AF automatiquement ça voilà maintenant taxi hein parce que là on est à l'arrêt bon je sors à gauche ? ouais tu prends le prochain à gauche direct je sors la PU et je coupe les landing lights allez là je te laisse aller au taxi au parking où tu veux si on est arrivé par la mer logiquement on est arrivé par la mer hein on est arrivé par la mer ? ouais la piste 13 c'est par la mer euh oui mais par euh quand tu passes sur les îles quand tu passes sur la 31 tu passes au-dessus du port de Marseille du coup ouais mais on a atterri du coup au côté Canberre alors ouais ah il y a un avion à notre droite là au loin c'est un Delta Airlines tout à fait normal d'avoir un C-37 Delta Airlines en France je... bah moi tu vois je... je... ah si euh... au fond là bas à droite où tu veux hein tu peux aller où tu veux moi comme je te dis je vois pas le sol il est tellement flou tout ce que je devine c'est qu'on est sur du gris on est sur du gris et pas du vert c'est la seule différence que j'ai entre le taxi et le gazon d'accord bah écoute moi je... je t'avoue que je suis... je rentre les flaps après je peux te guider avec la carte hein je vais faire ça parce qu'en plus on est cargo donc euh... j'imagine que c'est au fond là bas bah tu peux aller où tu veux ouais voilà tu vas tout droit et puis tu vas à droite c'est à droite ? ouais voilà tu continues sur ce taxi là quand il va à gauche tu continues tout droit enfin tu suis le chemin tout droit quoi pardon voilà et là maintenant on va jusqu'au bout et là maintenant tu peux prendre le parking que tu veux à gauche quoi et du coup je vais pas avoir le choix à côté c'est le canard voilà là je vois la taxi line qui est apparue voilà voilà hop tu peux t'arrêter et tu peux mettre le frein de park hop tu peux couper les moteurs attends j'ai le frein de park qui veut pas euh quoi ? le frein de park qui veut pas euh lâche les freins avec les pieds ah oui ça y est voilà j'avais les pieds sur les freins je comprenais pas ah c'est normalement tu dois faire comme ça mais dans celui-là il le fait pas comme ça normalement tu dois appuyer les pédales et serrer le frein en même temps ah oui d'accord voilà on est arrivé en un seul morceau c'est pas bien ça ? ok allez on remet toutes les lights boum tu peux couper les moteurs couper les moteurs juste en dessous des throttle ouais juste en dessous des throttle tu as deux poignées voilà on peut mettre le gpu donc tu vas dans grand call et tu me cliques quand tu mets le gpu ok gpu voilà et du coup tu peux brancher maintenant le gpu dans la fenêtre euh dans la fenêtre dans l'overall je veux dire euh l'overall 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 le chiffre 5 euh ouais et c'était lequel ? la lumière bleue d'en haut la lumière bleue la lumière bleue la lumière bleue dans la deuxième colonne la lumière bleue dans la deuxième colonne t'as vu ? donc t'as coupé l'APU d'accord. Attends, il est toujours allumé, on a les deux tu vois, en haut il y a le GPU et en bas c'est l'APU, donc je branche l'APU qui est en bas, donc un pour le moteur gauche, un pour le moteur droit, et quand on va passer sur le GPU, c'est les lumières de haut, il est marqué Grand Power Revealable, donc GP pour Grand Power, on le met vers le bas comme ça, et on est passé dessus, et alors du coup on peut couper l'APU, on n'en a plus besoin puisqu'il n'est plus utilisé. Ouais, du coup le fiole aussi. Voilà, tout disparaît, les ressources également, et voilà, on n'entend plus rien. Si on veut en profiter, on peut même ouvrir les fenêtres et écouter la pluie dehors. Ah bah on n'entend pas la pluie, merde. Excellent. Et voilà, un vol où tout se passe bien. Ah oui, j'ai oublié de couper le petit casse, voilà. Super, super, pas mal, pas mal. Bah si t'es bon, on va pouvoir tout couper. Hop, Grand Power, coupe le bus transfert, je coupe le drive, voilà. Et tu peux enlever le GPU du coup. Euh, le GPU, je l'enlève. Et voilà, la vue... Ah mais pourquoi il reste ça? Et voilà, tout est éteint. Ok, j'ai eu une intense. Non, 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 c'est parce que la batterie est encore mise. D'ailleurs, par contre, les navlites, malgré que tout est éteint, les navlites tournent encore. C'est quoi cette histoire? Voilà. Les navlites? Ouais, les lumières des ailes. D'accord. Voilà, j'ai tout éteint. Ok. Et bah voilà, un vol où te souviens passer en soi? Juste des petits couacs avec la radio, là. Ouais, c'est pas mal. Allez, on fait le retour. Je déconne. Je déconne. On s'envoie des fatigues et moi, je vais me reposer. Ouais, pareil, je vais reposer un petit peu quand même. Elle est un peu se disconnecte de... Ah mais ouais. Il faudrait que j'apprenne cette checklist par cœur. Oh, c'est la force d'en faire, tu me diras. Ouais, c'est ça, moi j'en ai bouffé du 737 pour connaître ça par cœur. Du coup, je peux me déconnecter de... Comment il s'appelle déjà ce... Smart Copilot? Oui, oui, j'ai oublié, tiens. AFV... Ouais, tout en fait. Tu peux tout déconnecter. Ok. Oups, pas mes boutons. Je suis con. Tu peux cliquer dans Smart Copilot le bouton qui est apparu, là. Release? Ouais. Voilà, maintenant à ton tour, reclique le bouton vert, là. Voilà, et là, je peux me déconnecter. Smart Copilot.